C'est en 1996 que le parolier québécois Luc Plamondon et le chanteur-compositeur français Richard Cochiente tracent les premières esquisses d'une fresque musicale et historique qui va voir le jour en 1998. Il s'agit de Notre-Dame de Paris. Au cœur de l'univers de cette comédie musicale franco-québécoise, on retrouve une chanson qui exprime en un peu plus de trois minutes l'histoire écrite par Victor Hugo au début des années 1830. Cette pièce, c'est Le temps des cathédrales, interprétée par Bruno Pelletier. Luc Plamondon et Richard Cochiente auraient composé la pièce en une nuit à Rome dans un moment de symbiose créative intense. Le projet en était alors assez balbutiement. Après les 30 premières secondes de douces notes, une montée mélodique survient dans la chanson. Elle vient à la fois saisir et impressionner le public par sa technicité et son déploiement grandiose. A priori, le chanteur était intimidé, voire effrayé par le défi technique que ça représentait. Mais c'est en passant par-dessus la crainte de chanter Le temps des cathédrales qu'il a permis à sa carrière de prendre son envol. Aujourd'hui, ça semble tellement évident pour tout le monde, parce que 25 ans plus tard, presque tout le monde l'a chantée au moins une fois dans sa douche. Mais tout le monde connaît cette chanson-là, c'est devenu un classique, et tout le monde la chante spontanément. Mais si on se ramène à l'époque où je suis en studio avec Richard et Luc et qu'on n'a jamais entendu cette montée mélodique, je ne l'ai pas eu du premier coup. Il est venu le temps des cathédrales... Il y avait beaucoup d'intervalles qui n'étaient pas nécessairement quelque chose qu'on entendait dans la pop. Donc j'ai vu rapidement que c'était une chanson de performance, mais en même temps qu'il y avait un texte qui mettait la table pour l'oeuvre de Notre-Dame-de-Paris. Le texte s'ouvre en mettant de l'avant un personnage secondaire au rôle pourtant clé de narrateur, gringoire, poète de la rue et protecteur des sans-abri. Grâce aux paroles, Luc Lamondon souhaite démontrer l'immensité des cathédrales construites à l'époque, un symbole de la puissance humaine. Bien vite, on ressent la période médiévale, l'architecture qui la caractérise et Paris en ce temps révolu. Musicalement, Richard Cochiente se laisse inspirer par le spectacle irlandais Riverdance et décide de ne pas inclure de batterie dans les arrangements afin de respecter l'histoire et esquiver une touche contemporaine qui aurait pu dénaturer Notre-Dame-de-Paris. On était en droit de se demander à l'époque, ça va-tu marcher, un truc comme ça? Et moi, je sais, je l'ai entendu. Il y a des gens qui me disaient, qui écoutaient l'album, qui me disaient, ça fonctionnera pas, c'est pas assez pop, ça peut pas tourner à la radio. Et donc, quand on a amorcé sur scène en septembre 1998, il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes. Vêtu des habits de son personnage, Gringoire, un troubadour aux allures modernes, Bruno Pelletier est rongé par le stress lors de la première à Paris qui se déroule devant 4000 personnes. Et moi, c'est là que j'ai senti l'énorme pression d'avoir à ouvrir le spectacle. C'est toi qui ouvres le show. Ça repose un peu sur toi, cette espèce d'envol pour ce spectacle. Le premier soir, ça a été très, très difficile. Une espèce de tension qui a été là tout le long. Je me souviens que je tenais la note. Est prévue pour l'an demi. Est prévue pour l'an demi. Et, bam, ça arrête. Et là, j'ai senti, wow, ça a levé. On a tous senti qu'il s'était passé quelque chose et que les producteurs, tout le monde sentait que ça va être probablement un spectacle mémorable et c'est ce qui s'est passé. Et tout le monde connaissait la chanson. Donc, à la fin, lorsqu'on revient pour la présentation avec tout le cast sur scène, on redémarre la chanson « Il est venu le temps des cathédrales a cappella » et spontanément, les milliers de personnes qui sont dans les salles, et ça, ça fait 25 ans que ça dure, les gens de toute langue, tout pays, les gens la chantent spontanément parce qu'ils la connaissent. C'est devenu un hymne, c'est devenu un classique. Même si Bruno ne pensait carrément pas pouvoir passer à la radio avec cette chanson-là, « Le temps des cathédrales » tourne énormément sur les radios québécoises pendant 44 semaines. Aujourd'hui, Bruno Pelletier continue de surfer sur le succès bâti dans les années 90 grâce au « Temps des cathédrales ». Notre-Dame de Paris a été jouée dans une vingtaine de pays et adaptée en huit langues. La chanson « Le temps des cathédrales » et la pièce « Notre-Dame de Paris » a changé ma carrière de façon extrêmement positive. C'est énorme ce que ça a fait. Il est venu le temps des cathédrales La fierté francophone qui rassemble le Québec et la France fait partie de l'ADN de ce projet qui a connu un succès sans égal des deux côtés de l'Atlantique. Le Québec peut se targuer d'avoir su faire rayonner grâce à Notre-Dame de Paris plusieurs de ses talents en Europe avec une histoire forte qui avait déjà bravé le temps depuis le livre de Victor Hugo. Il est foutu le temps des cathédrales La célébration de l'art architectural rend les chansons de Notre-Dame de Paris uniques encore aujourd'hui. Les cloches de ces cathédrales retentissent à travers l'histoire pour faire écho à l'éternelle quête de sens de la vie. C'est pour l'ennemi.